bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à figer la ligne d'une cellule et je vous ai donné un exemple ici en fait il faut savoir que quand le droit est entre la lettre et le chiffre on fige la ligne et figer la ligne ça va nous permettre de figer uniquement la ligne d'une cellule pour pouvoir étirer une formule vers le bas ou vers le haut ici vous avez un exemple où on calcule le nombre de ventes fait par ce commercial ici il y a plusieurs commerciaux avec quelques mois et le chiffre d'affaires on veut nous ce qu'on veut c'est calculer le nombre de ventes fait par ce commercial pour ces mois pour tous les mois qui sont là je vais juste enlever ça je fais un trait et là ce qu'on va faire j'ai une formule ici qui est déjà fait moi ce que je vous invite à faire c'est de se concentrer sur la cellule g4 pourquoi g4 parce que g4 ça correspond au commercial et moi je vais essayer d'étirer mais ma formule vers le bas et premier constat vous voyez que là ici je suis passé de g4 à g5 du coup il calcule plus le nombre de ventes fait par billet mais il calcule le nombre de ventes fait par je les chiffres qui est là toi c'est qui est ce qui est absurde du coup moi ce que je veux c'est faire de telle sorte que quand je glisse ma formule billet il reste fixe et je dois fixer le commercial billet je me mets ici j'appuie sur f4 si je suis sur windows ou commenter si je suis sur mac j'appuie une fois ça m'en donne le dollar ou début au milieu du coup j'appuie une deuxième fois et là ça bloque quand le droit il est au milieu ça veut dire que ça bloque la ligne go je fais entrer j'ai glisse ma formule vers le bas et là quand on voit bien qu'ici on a g4 qui est fixe g4 qui est fixe et g4 qui est fixe partout qu'on a réussi à bloquer le commercial pour pouvoir étudier notre formule vers le bas le raccourci c'est commenter pour ceux qui sont sur mac et f4 pour ceux qui sont sur windows ou fnf4 ça marche aussi c'est tout pour aujourd'hui je donne rendez vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction